Connectés de façon quasi permanente, les adolescents d'aujourd'hui sont plus exposés que jamais. Un jeune sur trois aurait ainsi déjà été victime de... Actuellement, les réseaux sociaux permettent que l'on soit jeune ou vieux, de se faire des amis, de garder contact avec eux, de s'exprimer, de partager des infos, des émotions, etc. Mais l'outil peut aussi donner lieu à des situations moins évidentes, notamment chez les jeunes qui les utiliseraient sans réfléchir. Moqueries, obscénité, injures, racisme, rumeurs, harcèlement moral, cyberintimidation, pornographie... Autant de dangers réels quand on est jeune sur les réseaux sociaux. Pour autant, ces plateformes de dialogue peuvent être très utiles et amusantes dans une multitude d'aspects de la vie quotidienne. Avant de s'inscrire sur les réseaux sociaux, il est donc bénéfique d'avoir avec le jeune un petit dialogue préventif. Le jeu Faites le mur a été conçu dans cet objectif. Le jeu Faites le mur a été créé par l'AIMO TCC Accueil. On est situé à Underlect et donc on a décidé de créer un jeu. Le concept du jeu Faites le mur, c'est de présenter les réseaux sociaux aux jeunes qui ne sont pas encore en âge officiellement pour l'utiliser. Autrement dit, au lieu de présenter le jeu comme étant un jeu sur les réseaux sociaux, on présente le jeu Faites le mur comme étant un jeu où les élèves ont la possibilité d'écrire sur le mur d'une école. Et donc au niveau logistique, ce qu'on a le plus besoin effectivement, c'est une table, ça suffit, avec le plateau de jeu qu'on dispose dessus. Donc quand on a décidé de construire le jeu Faites le mur, on l'a fait pour deux raisons. Tout d'abord, pour la première, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les élèves puissent aborder les réseaux sociaux même s'ils ne sont pas encore officiellement sur les réseaux sociaux. Comme on est avec des élèves qui ont moins de 13 ans, ils ne sont pas censés officiellement être inscrits sur ces mêmes réseaux. L'autre avantage, c'est que les élèves se rendent compte des effets directs qu'ils ont. La grande problématique des réseaux sociaux, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte des conséquences de nos actes. On sépare la classe en deux groupes et on anime la séance pendant 50 minutes avec deux animateurs. C'est toujours plus confortable. Ici, lorsqu'on se moque de team, lorsqu'on fait des situations où il y a des moqueries, où il y a du harcèlement, les élèves se rendent compte par le biais des parents ou des professeurs qui sont aussi des personnages qui sont dans le jeu, qu'ils font du mal à des personnes. Et là, il y a la possibilité de mettre en place une stratégie de prévention. Salut, moi c'est Tim. Laissez-moi vous expliquer le fonctionnement de l'animation. Les jeunes vont pouvoir jouer le rôle des élèves d'une classe de l'école. Chaque jeune lance le dé et l'animateur pioche une carte de couleur correspondante. Vous avez le choix entre trois choses. Soit vous allez répondre à Tim en allant le voir en face, soit vous allez répondre à Tim en écrivant sur le mur une réponse, parce que lui, il a écrit ça sur le mur. Donc vous pouvez aussi lui répondre en écrivant sur le mur, pour que tout le monde le voit. Et la troisième possibilité, c'est que vous décidez d'aller parler à un adulte. Si les élèves veulent faire appel à un adulte, ils peuvent choisir un des huit personnages clés et l'animateur demande ce qu'ils veulent lui dire. L'animateur fera réagir le personnage clé comme un adulte, c'est-à-dire en tenant compte du principe de réalité. Le policier ne met pas tout le monde en prison, la directrice ne punit pas sans raison. Si les élèves décident de répondre sur le mur, l'animateur écrit leur réaction sur un post-it. Lorsque le dé tombe sur le blanc, l'animateur peut choisir de faire intervenir un personnage clé. Le personnage clé peut ainsi modifier le cours de la partie en faisant voir les postes sous un autre angle. Faites le mur permet d'aborder plein de problématiques différentes. Ici, l'animateur a pioché une carte qui traite du harcèlement. Si les réactions des élèves peuvent parfois sembler négatives ou méchantes, l'animateur ne doit surtout pas les censurer afin de permettre aux élèves d'aller jusqu'au bout de leur expérimentation. Par contre, si le dé tombe sur le blanc, l'animateur pourra utiliser un adulte par la suite pour faire réfléchir les élèves. Le papa, il voit la photo. Il va aller se plaindre à la police. À votre avis, qu'est-ce qu'il pense ? Non, il va aller trouver les autres parents. Qu'est-ce qu'il pense, le papa ? Il va vouloir aller taper le garçon. Il va vouloir aller taper le garçon. Il ne va pas taper mes criés. Se fâcher sur sa fille, effectivement. Porter plainte. C'est possible aussi. Vers la fin de la partie, une fois que le mur est bien rempli et que plusieurs thématiques ont été abordées, l'animateur explique le parallèle avec les réseaux sociaux et fait réaliser les similitudes avec ce qui vient de se jouer. L'objectif de la partie est de mettre en scène les conséquences des actions effectuées par les jeunes et de leur faire prendre conscience que s'ils se retrouvent face à des difficultés comme nous l'avons vu, ils peuvent faire appel à un adulte. Au-delà de la prévention sur les réseaux sociaux, Faites le mur peut être utilisé dans une approche de promotion de la santé et servir à renforcer les compétences psychosociales telles que définies par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. En effet, chaque couleur correspond à une problématique particulière que l'on retrouve sur Internet. Les cartes bleues illustrent la volonté de s'afficher sous son meilleur jour, de se faire bien voir par les autres en utilisant par exemple les selfies. Ces partages d'images parfois maladroits peuvent ici permettre d'aborder la question du harcèlement. Les cartes vertes reprennent les échanges positifs qui se trouvent sur les réseaux sociaux et que l'on peut choisir de partager ou d'ignorer. Le principe se rapprochera un peu de celui de la capacité de liker ou pas des publications. Les cartes jaunes reprennent à l'inverse des échanges négatifs, voire à risque. Dans ces cartes seront abordées la diffusion de contenus inappropriés, choquants ou dangereusement problématiques. Les cartes rouges permettent quant à elles de voir en quoi la dimension collective peut apporter des solutions. Alors on propose l'outil évidemment aux enseignants, mais si les enseignants ne l'ont pas, on propose aussi aux structures telles que les CLPS, les plannings familiaux, les AMO, les maisons de jeunes et donc vous pouvez vous adresser chez eux pour avoir le jeu en prêt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501